Moi, je ne savais pas, mais apparemment, notre soleil est artificiel. Je viens de faire une découverte terrifiante. C'est scientifique, c'est un scientifique. Ce qui s'est passé au Portugal, il y a quelques temps, la fameuse boule de feu que tout le monde a pu percevoir en Espagne et au Portugal, qui est tombée du ciel. En réalité, c'est un soleil artificiel créé par l'Europe qui est tombée. Ça peut expliquer toutes les vidéos qu'on voit en ce moment, où les gens voient deux soleils. Ça peut expliquer aussi les problèmes de météo. Où il pleut partout en Europe. Vous imaginez un soleil en fusion artificielle, que tout le monde pouvait voir, la taille qu'il pouvait faire, qu'il finisse dans l'océan. Je n'imagine pas les dégâts. Et ça peut expliquer tous ces problèmes de météo. Je pense que c'est l'idée la plus plausible en ce moment. Ah, c'est plus là, oui ! Désolé, je suis un peu stressé, donc du coup, ça me fait un peu flipper ce que j'ai découvert. J'espère que je ne vais pas avoir des soucis. Le mec, il a découvert. Écoute-toi, calme-toi, Albert Einstein. Non, mais en fait, c'est marrant que pour lui, le truc le plus plausible, c'est qu'il y a l'Europe, en secret, a réussi à créer un faux soleil et l'a envoyé dans le ciel. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a que l'Europe. Les États-Unis, peut-être qu'ils ont un autre soleil. Les Chinois aussi, tu vois. Et ils font comment le soleil en Afrique et qu'ils n'ont pas de thunes ? Tu penses qu'ils ont envoyé quelqu'un au-dessus, quoi, tu vois ? Et pourquoi ils l'enverraient ? Moi, j'adore, j'ai découvert. Mais quoi ? T'as découvert quoi ? Des indices ? Est-ce que t'as des preuves ? Rien du tout. Mais encore une fois, c'est des gens qui veulent qu'on leur dise « t'es génial, t'es un génie, t'es machin ». C'est des gens qui ont un problème d'amour propre, qu'ils ont besoin qu'on les aime. Quand quelqu'un me dit un truc un peu complotiste ou quoi, il y a des choses complotistes qui existent, tu vois. C'est pas complotiste, c'est juste réel, tu vois. Par exemple, qu'il y ait une machination pour que le PSG ne gagne pas le Champions League. Ça existe. Mais d'autres, je vais... Et en fait, je réfléchis, me disais, est-ce qu'il faut... Combien de personnes il faut pour que ton complot marche ? Par exemple, là, le soleil, il faut au moins 20 000 personnes. 30 000 personnes, 50 000 personnes. C'est obligé qu'à un moment, ça fuite, tu vois. Il faut de la place. Tu sais, c'est comme les QG de tueurs dans les Jazzbonds. C'est impossible, tu vois. Et donc, voilà. L'Europe, ils sont pas foutus d'être d'accord pour la couleur d'un drapeau, d'un lacet. Mais ils ont conçu un soleil hyper innovant. Mercredi 4 septembre 2024, regardez-moi la couleur du soleil. Elle était où, la chaleur ? Bah, il n'y en avait pas trop. Quand j'ai regardé le soleil... De son mytho-horologue, maintenant. De son mytho-horologue. J'avais l'impression qu'aujourd'hui, c'était pas de l'halogène. On a l'impression qu'aujourd'hui, on avait mis des LED. Ouais, des LED. LED, c'est froid, les LED. Bah, ça donnait un petit peu cette impression-là. On n'avait pas vraiment l'impression de chaleur. On devient tous des streamers gaming, en fait. Quand je regarde le niveau de mes fenêtres, j'avais pas d'incension, justement, de chaleur. Ça donnait pas de la chaleur. Ah, bah non. C'était plutôt pratiquement frais. C'était doux. C'était doux. Donc, comme si, en fait, on avait modifié l'intensité de l'éclairage. Voilà, comme si on avait le droit d'un éclairage fait par des LED, aujourd'hui. Alors qu'à d'autres moments, d'autres jours, des quelques jours de ça, ça cognait. Le soleil, il cognait. Et là, non. Là, on avait vraiment... Du coup, les gars, en hiver, quand il y a le soleil et qu'il fait froid, bah, c'est des LED. N'oubliez pas. Pour moi, en fait, le monde est dans un bureau gaming. Et donc là, le gars, lui, il veut juste dire... Bah, alors, en fait, ils ont changé la gueule du soleil. Donc, avant, c'était une grosse ampoule. Et puis, maintenant, c'est plus une grosse ampoule, c'est une grosse LED. Voilà. Voilà, on change en fonction. Et demain, ça sera... Et c'est pareil pour tout ce qui éclipse. C'est un fonctionnaire qui met un carton devant le faux soleil, bien sûr. Ces gens-là ne doivent pas avoir une vie facile. Tu vois, s'ils en sont à l'âge, c'est qu'un, ils se font chier dans leur vie. Parce qu'il faut quand même avoir cette réflexion. Il faut quand même bien s'emmerder dans la vie, tu vois. Et deux, c'est des gens, encore une fois, qui veulent qu'on les aime. Faites des vidéos TikTok, mais c'est ce qu'ils font. C'est ça. C'est vrai que le soleil, c'est plus un néon UV. C'est vrai. Si j'entends mon épouse me... Mais en fait, si tu entends un de tes potes parler de ça, tu te dis, putain. C'est genre, est-ce que tu peux être pote avec un gars qui parle comme ça ? Hyper premier degré, tu vois. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Vous pensez de base qu'il y a quelque chose qui cloche avec le soleil ? Alors, regardez la petite expérience que je viens de vous faire. Ah, c'est parce qu'elle est scientifique. Regardez bien le soleil, on va faire une petite expérience. La meuf a eu le soleil. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez comme il l'éblouit blanc. Je vais mettre mon doigt. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je mets mon doigt, il l'éblouit moins. C'est comme s'il est rapchissi. J'espère que j'arrive à me faire comprendre. Mais en regardant, si vous n'êtes pas bête, vous comprenez de suite. Regardez comme ça rapchissi l'éblouissement. Pourtant, ce n'est qu'un doigt. Et le soleil est assez gigantesque, dirais-je. Donc, vous, est-ce que vous trouvez ça normal ? Regardez, même la plante de ma voisine arrive à cacher quand elle bouge l'éblouissement solaire. Là, j'ai sorti une paire de lunettes. Désolée, elle est un peu abîmée. C'est à mon fils. Mais même ça, ça rapchissi l'éblouissement solaire. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est très douche. Déjà que... Ouais, alors moi, j'ai mis des lunettes de soleil. Du coup, il y a moins de lumière. C'est fou, ça, non, cette histoire de... Waouh, 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 waouh. Non, mais c'est fou de se dire, tiens, c'est peut-être parce que ça illumine fort. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des rayons de soleil. Non, mais bon, je sais que c'est comme balder. Hein, rayon de soleil ? Oui, ça marche comme ça. Oh, mais je les aime, ces gens, putain. Moi, je pense déjà, c'est des gens qui n'ont pas de vaccins. J'ai rien contre les gens qui ont pas le vaccin. Et c'est des gens qui pensent que Trump est un bon gars. C'est sûr. Là, les trois qu'on a, là, les trois qu'on a, on leur demande, t'aimes bien Trump ou pas ? Ils vont dire, oui, on aime Trump. C'est sûr, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Oh là là. Quand elle rentre chez elle, elle se dit, putain, merde, le soleil a disparu, les gars. J'ai filmé, je suis rentré chez moi. Je voyais plus le soleil. Ah, il fallait que j'aille la flède pour le voir. Comme quoi, voilà. C'est difficile de croire que les gens sont si fous que ça. Mais je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que c'est premier degré, là. Parce que je l'ai chopé sur des sites premier degré. Je l'ai tout chopé chez le flibustier. Et voilà. En tout cas, si c'est un sketch, c'est extrêmement drôle. Bravo elle. Si c'est pas un sketch, franchement, c'est n'importe quoi. Ah là là. Dis-moi en commentaire si tu crois au soleil. On en est là. On est en 2024. Et je te pose une question. Est-ce que tu crois au soleil ? Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc qu'on se marre bien. Voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10 euros. Et ça m'aide vachement. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !